bon je sais pas si ça marche alors déjà je sais même pas comment je peux faire pour voir les commentaire coucou angel coucou voici là salut lilia salut go bonsoir à tous vous êtes déjà 119 c'est cool bienvenue salut vous êtes au rendez vous c'est trop cool merci comment vous allez bah c'est mon premier sandra c'est mon premier on va voir comment ça se passe je sais pas trop si ça marche bien ou pas on va voir oui ça va kadija merci ça va maïlis merci beaucoup merci oni merci angel alors merci beaucoup sandra ben nina ma radio du pied c'est bel et bien une épine calcanéenne donc j'ai rendez vous chez mon médecin mardi je sais pas trop si je suis dans le bon sens est ce que vous m'entendez bien est ce que tout est bon on va peut-être commencer par oui ça va vite au dré effectivement j'essaye de lire en même temps j'espère que voilà j'ai même pas enlever la lumière je viens de filmer le retour de course et je viens tout juste de finir en fait j'ai juste récupéré vite fait un siège et et je me suis installé à l'arrache quoi ah super du coup j'ai rechargé mon téléphone mais j'ai pas regardé le pourcentage de batterie et là je le vois pas donc normalement ça devrait aller ça fait une heure qui charge salut céline de l'hiver court c'est fou que tu habites là bas je suis allé une fois là bas déjà dites moi vous venez d'où vous mon pseudo laine la vilaine c'est plus par rapport à mon caractère je suis désolé parce que je regarde à gauche je regarde pas là je vous regarde pas vous parce que j'ai les commentaires qui sont à gauche donc voilà clermont ferrand le nord vers 20 je sais pas où c'est aix-en-provence ou le sud banlieue de paris au texas c'est vrai ça canada oh là là vous êtes de partout c'est incroyable la belgique à aguenot c'est ses voisines ça besançon c'est pas très loin non plus strasbourg brumate pas loin non plus effectivement les deux sèvres l'alsace il ya beaucoup d'alsaciens le gabon bonjour le gabon à la crutneau ben la crutneau t'es carrément à côté de moi quand n ça il me s'est pas très loin au d'un coup la guadeloupe oh là là j'aimerais toi y aller en guadeloupe la martinique c'est incroyable ça vous me faites voyager là l'algérie 93 moi je viens du 93 je suis née dans 93 je suis né aubervilliers salut la renarde le val de marne je connais 94 la suisse ah ben je sais pas si je viendrai bientôt on verra je suis déjà allée une fois en suisse je suis allée à lausanne la roseraie oui je suis née à la roseraie cette clinique de la mort bordeaux tour bordeaux il ya ma belle soeur la petite soeur d'antoine qui habite là bas donc il ya des chances que j'y aille est ce que ça t'arrive de faire des crises de boulimie non plus d'hyperphagie marie lune battait comme moi du 67 la région paca le lion j'ai mon frère qui n'habite pas très loin donc il ya des chances que je passe par lui également aïe basse là bas mon dîner à la roseraie ah mais bon moi j'y étais il ya 32 ans c'est fou vous êtes beaucoup je suis trop contente je suis trop contente de pouvoir échanger c'est trop dommage en fait j'aimerais bien vous entendre plutôt que vous lire mais bon sur instagram ce qui est bien c'est que la dernière fois j'ai pu inviter des gens donc en 10 je vais pas me faire opérer en allemagne oui je connais me je l'aime beaucoup je l'ai rencontré plusieurs fois mais non je veux pas me faire opérer en allemagne j'ai mais j'ai mon ange là qui est à mulhouse donc je resterai en france la boule je connais je suis déjà en vacances là bas à la luna qui passait derrière je sais pas si vous l'avez vu elle est la luna avec le bordel qui est là mais il ya luna mon bébé chat merci jovana angel n'a peut-être un jour écoute quand j'ai aussi s'appelle luna marine moi c'est luna ah mais tous les chats s'appellent luna pas encore trouvé d'endocrinomyelis mais mon médecin traitant que j'ai trouvé un nouveau médecin traitant et médecin du sport également selma un meeting avec tes followers de strasbourg pourquoi pas franchement pourquoi pas c'est je vais y réfléchir je vais voir ce qui est possible d'être de faire mais j'en croise déjà tellement beaucoup à strasbourg j'en croise beaucoup beaucoup ne viennent pas assez dommage mais j'en croise beaucoup notamment ma salle de sport j'en ai croisé luna action la dernière fois je sais pas si elle est là j'en croise beaucoup je suis désolé il ya des commentaires que je vois pas ça va assez vite donc n'hésitez pas à les remettre pour que je puisse les voir d'ailleurs on entend luna d'un tas d'avenir j'ai pas eu le temps de finir la porte qui mieux l'est oui oui elle est pas très discrète ma petite luna mais mais c'est pour ça qu'on l'aime amandine nikou qu'elle est en live oui du coup j'ai loupé son live je regarderai le replay parce que en fait je suis rentré à 20 heures on est rentré à 20 heures des courses et du coup après il a fallu qu'on mange en vitesse et qu'on et que je fasse mon retour de course à moi quand je range tout donc voilà chantal de paris 15e merci beaucoup c'est très gentil oui au deal demain piscine oui oui demain j'y vais dimanche et j'y vais lundi parce que là c'était ma semaine 18 2 où j'ai fini à 18 heures coucou angelina c'est la semaine où j'ai fini à 18 heures et du coup j'ai pas pu y aller des masses quoi j'y suis allé lundi je crois lundi je suis allé ou pas je ne sais plus et non je lundi je suis pas allé et je suis allé mercredi et c'est tout avec les semaines de 18 heures c'est compliqué merci yasmine bien sûr marie lune tu peux m'écrire sur insta mais j'ai plus de 100 messages en attente donc si je mets du temps à répondre n'hésitez pas à me relancer oui nina antoine s'est mis dans son bureau enfin c'est notre bureau tous les deux on a chacun un côté en fait je vous ferai peut-être une vidéo bureau tour si vous voulez un jour si ça vous intéresse comment on a divisé ça en deux il ya le côté fille et le côté gaming très sincèrement je vois beaucoup de personnes à coucou anne à un je suis contente de voir là très sincèrement il ya beaucoup de personnes qui me demandent des conseils mais moi je suis pas médecin donc je vous donnerai pas des conseils sur internet je vous connais pas je connais pas votre corps je préfère pas me lancer là dedans ça a mon pied ça a donné que j'ai bien bel et bien une épine calcanéenne elle est un peu grande donc mardi j'ai rendez vous chez mon médecin généraliste pour pour enrayer tout ça solène non mes collègues ne m'ont rien dit pour ma peur de poids peut-être qu'ils ont remarqué ils n'ont pas osé dire je ne sais pas mais bon oui amandine c'est ça quelles sont mes passions j'ai pas vraiment de passion genre le cheval ou je sais pas trop quoi non ce sujet sous sous molina je n'habite pas ensuite en suisse j'habite à strasbourg en alsace oui aurélie s'assoignent une épine il ya des élèves des sons enfin des trucs électrochoc je pas trop quoi sous le pied à à ne pas concernant ton épine que je les guéris avec une pommade parce que tu peux venir me voir écoute je t'écris quand j'écoute le live est fini je vais je vais je viens de parler pour voir parce qu'une pommade ce serait pas mal c'est mieux que des ondes de choc ou je sais pas trop quoi un truc barbare pour casser les os je suis pas très adepte de ce genre de choses ça c'est la cafetière d'antoine ne vous inquiétez pas ça fait du bruit mais c'est les cafetiers à grains là et elle se nettoie 20 minutes après utilisation cécilia en général je me coucher parce que c'est beaucoup le soir et soit je m'occupe soit je me coucher bravo sarah j'espère que ça se passera bien et que tu vas bien t'amuser anne claire est ce que toi vois mais oui je vois des messages j'ai vu ton message là anne claire après je ne sais pas si tu un ami d'autre je n'ai pas vu non mais il ya luna qui fait la folle non mais c'est une blague je pense que mon copain à la même machine bas c'est une machine que je lui ai offerte c'est une délongui objectif perte de poids au moins passer sous la barre des 100 kg ce serait déjà bien mais encore du taf gabriel je vais à la salle de sport eva et je vais pas dans une piscine c'est une salle de sport et c'est vraiment top vraiment vraiment top samantha est ce que tu aimes ton boulot oui j'aime bien même si en ce moment je suis un peu saoulé mais ça va j'aime bien mon travail quand même merci beaucoup katel pira c'est très gentil il n'y a pas de souci marie lune à il ya luna en guest ah elle s'en va oui laurence darius c'est la première fois que je fais un live vous me l'aviez beaucoup demandé et j'avais jamais pris le temps et là je me suis dit je vais vous donner rendez vous plutôt que de le faire à l'arrache merci beaucoup christine je suis assistante administratif pour un éditeur de presse enfin pour plusieurs éditeurs de presse mais moi je m'en occupe je m'occupe d'un un magazine de finances très pas très passionnant ma couleur préférée c'est le rose je suis désolé j'essaie de tout lire en même temps mais mon lymphodème je l'ai eu il ya huit neuf ans quand je suis arrivée à strasbourg avant j'avais les jambes droites tout à fait normal oui amandine il y en a beaucoup qui pensent que j'ai un lipodème alors que j'ai un lymphodème mais j'ai une base de lipodème aussi à la base donc ils sont pas tout à fait tard tu vas te faire opérer un jour si oui ou oui je vais faire les seins le ventre les bras et les jambes surtout les jambes les jambes pourquoi de temps en temps ne pas faire un retour de course au marché parce que je vais rarement marcher les horaires en général c'est le samedi matin et le samedi matin je passe ma matinée à la piscine léa ce que tu as pour projet de rencontrer des abonnés en vrai oui bah ce serait oui avec plaisir mais pour le moment c'est pas prévu moi je suis pas je suis pas une joy phoenix après j'en croise beaucoup dans la rue mais la lyon je vais pas y aller tout de suite il ya plusieurs cas de l'infodème ça peut être suite à un concert un cancer du sein des personnes l'ombre à il ya différents types de l'infodème tu connais pas une piscine que réservé aux femmes à strasbourg un an désolé merci beaucoup soledad c'est très gentil oui noël j'aimerais bien avoir des enfants j'essaye de tout lire mais c'est un peu ça va vite merci beaucoup janette c'est très gentil abala d'un coup je vois plus de message à voilà merci marina mais c'est pas le but moi je partage mon truc je fais mon truc de mon côté et voilà moi j'ai mon travail c'est pas mon travail de faire youtube et je quitterai pas mon travail pour youtube sûrement pas merci beaucoup abebel 99 c'est gentil merci beaucoup tout le monde c'est très gentil je recherche les questions vous verriez mon installation sommaire franchement c'est un peu drôle quand même mais ça tient pour le moment ça tient oui apolline ça va je me sens plutôt bien dans mon corps enfin je suis pas au bac mais je me sens de mieux en mieux en tout cas dans mon corps sous molina je suis mon papa est marocain ma mère est lorraine abebel est ce que tu comptes tes calories non chopin débora antoine c'est un gros gamer oui oui lui et sa soeur d'ailleurs sa soeur elle fait des trucs sur twitch alors je sais pas trop si elle veut que je partage son lien mais c'est à l'occasion elle veut que je partage son son lien sur twitch et elle fait des des live enfin je sais pas des streams pardon des live voilà ringard elle fait des streams sur twitch donc je sais pas si elle veut que je partage son lien mais si elle veut je le partagerai si ça vous intéresse christine détruit comment tu rencontres antoine j'ai rencontré sur une application de rencontres ça marche tu arrives à gérer youtube en plus de ton boulot j'essaye mais oui pour le moment ça va j'arrive à à tenir le coup j'arrive à mettre trois vidéos par semaine donc c'est cool après il y a des semaines il n'y en aura que deux mais mais au moins le blog et le retour de course après la troisième c'est optionnel c'est en fonction de si j'ai le temps ou pas il bat d'ailleurs la vidéo d'hier il a fait elle a failli pas paraître parce que je les j'ai mis beaucoup de temps à la tournée je l'ai recommencé plusieurs fois j'étais jamais contente donc voilà c'est s'il ya antoine a-t-il toujours accepté ton point en trop bas il m'a connu avec du point en trop donc m'a pris comme j'étais je vois plus vos messages merci c'est ce cas nathalia tu as fait quel bac j'ai fait un bac pro secrétariat et après j'ai fait un bac plus d'assistante commerciale excusez moi comment tu fais pour ne pas péter un plomb avec le sport et le rééquilibrage alimentaire ouais ça me fait du bien alors pas de raison de péter un plomb j'aimerais faire des vidéos recettes mais malheureusement je suis pas très grande cuisinière je vous montre dans les vlogs ce que je fais à manger mais c'est pas y'a rien de ouf quoi si vous voulez une bonne chaîne de cuisine je vous conseille celle de nico que lui est vraiment bien qu'a-t-elle pirage et 32 ans barbara antoine te soutient-t-il dans ta démarche de perte de poids oui bien sûr que oui oui c'est un grand soutien pour moi c'est c'est mon équipe antoine c'est mon équipe où fais tu ton shopping en général hors qui habille bah là j'ai acheté des soutiens gorge cette semaine chez yours closing après j'achète chez asos aussi j'aime bien tu penses quoi de bilal bilal c'est qui bilal assani si c'est bilal assani j'aime bien bon parfois je trouve qu'il en fait un peu trop dans son comportement mais c'est un personnage mais en tout cas j'aime j'aime beaucoup sa façon de chanter audrey a dit des youtubeurs qui t'inspirent qui m'inspirent que j'aime bien oui mais qui m'inspirent je sais pas trop mais je vais faire bientôt une vidéo sur les youtubeurs que je préfère ton copain ça le tente pas de passer le permis comme toi si mais c'est le code en fait qui le qui le rebute un petit peu mais je je ne désespère pas il va le passer merci beaucoup faire lady my heart très gentil merci marina j'attends une de tes vidéos room tour room tour c'est à dire par la chambre ma chambre je pense pas que je le ferais mais le bureau tour ouais pourquoi pas salut alexandra pourquoi tu changer souvent de travail pas parce que j'avais que décédé non coline je ne vais pas à haute pierre je vais à evaé à la salle de sport evaé non je ne mange pas halal enfin je peux manger halal mais je ne mange pas exclusivement halal merci beaucoup nocyla merci au haïn je sais pas comment ça se présente euh se présente se prononce pardon je suis KO as tu déjà été au maroc oui je suis allé à rabat en 2006 en 2006 je crois pour voir le concert de sophia et saïdi c'était où je crois c'était au théâtre mohamed 5 un truc comme ça je sais plus et du coup je suis allé au maroc pour ça non je parle pas du tout marocain mon père est marocain mais il m'a pas éduqué en fait dans dans cette culture là voilà bah j'essaye Yamina mais il y a beaucoup de messages du coup alors en fait ce qui est bizarre c'est qu'il y a des moments où ça monte 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 et après il n'y a plus rien donc je pense que youtube il est un peu en galère là je n'ose pas aller à la piscine j'ai honte de moi non vas-y marie lune franchement tu t'en fous tu vas ça se trouve tu penses que les gens vont te regarder ils te regardent même pas ils s'en foutent parce que eux même ils ont leur complexe t'inquiète pas comment fait-on pour parler par message privé lila rose sur instagram il n'y a pas de soucis mais je mets juste un peu de temps si tu veux un peu plus de choses que je réponde plus vite je t'invite à me mettre un commentaire sous une photo que je vois plus facilement plutôt que les messages privés où il faut que je fasse la démarche d'aller les voir je n'y vais pas tout le temps j'y vais en général à midi sur mon temps de pause oui lilia normalement on part à ajaxio en corse et j'ai hâte ça va être cool c'est le coin de mon chéri il est corse donc voilà ça va être cool et puis j'espère réussir à croiser Elissa et Nicolas de la chaîne des chaînes Elie Rose et Nikouk bon Nikouk je l'ai déjà rencontré mais j'ai très hâte de rencontrer Elissa oui la Corse c'est beau ah bah je crois que je dérange Antoine parce qu'il a fermé la porte non je rigole comment t'as pris l'idée de faire une chaîne YouTube pour faire un régime ? écoute franchement ma chaîne elle m'aide énormément à garder le cap très sincèrement ça me met un pas une pression mais ça me ça me force à rester un peu dans le droit chemin ça m'aide vraiment énormément essayez de regarder la chaîne Isadora et Marissa je regarde j'aime beaucoup je regarde je regarde j'aime bien j'aime bien après alors elles sont jumelles je crois mais j'arrive bien à les différencier c'est drôle je sais pas pourquoi alors peut-être parce que Marissa elle a un peu de rouge sur le bout des cheveux je sais pas mais j'arrive toujours à voir dès qu'il y en a une qui parle qui est qui ? j'ai une page Facebook sur laquelle je ne mets rien parce que j'ai pas le temps de tout faire ma motivation au quotidien c'est de faire mieux que la semaine précédente oui Margot j'avais quelques soucis pour dormir mais là ces derniers temps ça va je pense sincèrement que c'était le sport je sais pas du tout Alex je sais pas je pense que oui l'estomac il a repris sa forme pas sa forme initiale parce que il y a plein d'aliments que je ne peux pas manger non Nina je suis en galère là pour ma voiture je sais pas du tout quoi choisir aucune idée alors là j'ai un mail de Stéphanie Charlemagne je le lirai après je sais pas si c'était sur le live mais je le lirai après sans problème oh bah Ludivine oui j'ai une vie à 100 à l'heure mais je suis contente j'aime bien cette vie là oui je bois beaucoup d'eau beaucoup beaucoup d'eau mes collègues ne savent pas je ne... voilà je... j'ai pas de copains voilà mes collègues c'est mes collègues mes collègues c'est pas mes potes oui montagne rapide mon copain me soutient bien sûr heureusement voilà là de nouveau j'ai pas de message bah Jess j'ai une Peugeot là et j'ai que des problèmes avec mais après je me dis que les voitures c'est un peu la loterie franchement tu penses quoi des régimes paléo-vegan écoute paléo je ne sais pas ce que ça veut dire j'ai vu ça dans le livre de Thibaut Geoffrey je ne sais pas ce que ça veut dire mais tout ce qui est vegan tout ça moi non oui j'ai essayé une recette de Thibaut Geoffrey faudrait que j'en fasse d'autres moi je bois beaucoup mais au début avec le bypass je buvais rien du tout un candy up ça me faisait la journée non ça va Fanny j'ai pas mal à mes jambes c'est juste très gênant et très handicapant mais j'ai pas mal je pense qu'il faudrait que je me décale parce que je crois que j'ai la tête dans les mon téléphone il est chaud j'ai la tête dans les messages ah tu pensais à écrire ton histoire pour sortir un livre c'est marrant parce que en train de m'a posé la question il y a deux semaines si je ne voulais pas écrire un livre parce que j'aime beaucoup tout ce qui est français tout ça mais c'est pas prévu pour le moment Hélène je regarde ça marche Anne je regarde après je te réponds dès que j'ai fini le live je ne sais même pas quelle heure il est là bon ça va ça fait une demi-heure qu'on est là ah bah oui mais il y a le chrono en plus en haut mais je ne sais pas s'il y a un temps défini sur Youtube pour les lives je ne sais pas merci Jupipoo c'est mignon comme pseudo ah merci le look c'est gentil là j'ai perdu 11, je ne sais plus combien de kilos mais depuis le début début une soixantaine merci beaucoup Sanae c'est très gentil merci Anne toi aussi franchement chapeau bas très sincèrement c'est top ce que tu fais et ne lâche rien sur tout sinon je viens à Montauban et je te botte le derrière ouais depuis janvier les moins 11 kilos mais là ces derniers temps je perds vraiment doucement mais après je m'en fous tant que je perds fiançailles, mariage c'est pas moi qu'il faut demander c'est Antoine mais moi aussi Anne c'est trop ça mais c'est pas grave tant que ça descend c'est le principal mon objectif poids je l'ai déjà dit c'est passer en dessous des 100 kilos quand tu vas avoir des enfants oui 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 au moins un enfin un seul moi j'aimerais en avoir un mais après je comprends pas souvent je retourne sur ta chaîne voir si tu es de retour mais non mais je te comprends complètement comment vas-tu j'ai pas compris Sarah 273 ta phrase ça va trop vite j'ai commencé YouTube il y a 2-3 ans je sais plus 2 ans 3 ans je sais plus 2 ans 2 ans 2 ans il y a 2 ans parce qu'Antoine m'a dit mais vas-y fais YouTube tu regardes YouTube toute la journée une mini Antoine une mini Hélène bah si c'est un mini Antoine il sera très grand parce qu'Antoine il fait 1m98 donc par contre si c'est un mini moi oui je fais 1m56 donc bah d'où m'est venue l'idée de me lancer sur YouTube bah c'était une période où je travaillais pas et je me suis dit bah pourquoi pas voilà oui Léila il faut qu'on fasse cette balade en bateau mouche mais Apolline moi l'abonnement je le paye 60 euros par mois j'ai accès à la salle toutes les machines et puis à la piscine mais je veux que la piscine oui Anne tu me l'avais dit mais moi ça va franchement ça va encore franchement ça va je suis assistante administrative je vais à la piscine depuis un peu plus d'un an maintenant même 2 ans je dirais non ou bientôt 2 ans ouais mais j'ai arrêté pendant un moment d'y aller bois tu parfois du gazeux ou de l'alcool non jamais du gazeux non parce que j'ai le bypass et de l'alcool non parce que j'aime pas ça j'en bois pas du tout même pas du cidre salut Jama je fais de la piscine enfin je fais de la piscine je dis pas de la piscine parce qu'après on croit que je nage je fais des cours d'aqua bike non pas aqua bike je fais tout sauf aqua bike je fais aqua gym aqua training aqua boxing tout ce qui se fait dans l'eau bah c'est mon métier depuis à peu près 10 ans 4-4 la chanson que j'écoute le plus en ce moment il y en a plusieurs il y en a deux du nouvel album de Jennifer il y a Derrière les soleils et la chanson Exleyman non je fume pas Cyril j'écoute également beaucoup Pentatonix j'adore ce groupe surtout The Sound of Silence ce truc comme ça qu'ils ont sorti il y a pas longtemps et j'aime bien A Home aussi ah bah oui Luna elle me soutient ah bah oui Luna c'est la base je suis pas très série Emma malheureusement mais je pense que si tu demandais ça Antoine il te dirait Game of Thrones il veut absolument que je regarde ce truc mais ça ne m'intéresse absolument pas non elle est passée à Strasbourg et j'y suis pas allée non non je suis pas je me réinstalle je suis en train de glisser bon vous voyez le bordel j'ai même pas eu le temps de ranger mes trucs bah je fais du quart d'eau dans la piscine je suis en train de crever à chaque fois est-ce que sur Youtube a changé ta vie d'une manière ou d'une autre non mes youtubeuses préférées mais je vais faire une vidéo bientôt mais comme ça brièvement bah il y a Ellie Rose il y a Christelle bah c'est plus Christelle Makeup c'est Planète Maman donc je vais vous citer que celle-ci et puis les autres vous les aurez dans la vidéo là je filme avec mon téléphone sinon mes vidéos en règle générale c'est avec un Canon je le dis dans ma dernière FAQ Canon 5 je sais plus Canon quelque chose mais je le dis dans ma dernière FAQ pardon non bah le tapis de course ça m'ennuie marcher sur place non c'est des séances de 45 minutes ma poiture de pied pour le moment c'est du 40 mais quand j'aurai plus mon lymphodème je pense que je ferai du 35 ou du 36 parce que j'ai des pieds mais riquiqui oui Christine demain je vais à la piscine mais demain c'est un coach que j'aime pas des masses en fait il y a 3 coachs il y en a un qui est un peu moins bien et du coup je voulais aller aux 2 cours mais je me tâte je vais peut-être aller à un seul parce que il y a 2 semaines j'y suis allée et je suis partie parce que je m'ennuyais je fais des vidéos mais quand j'ai 10 choses importantes moi je veux que Anne elle revienne sur Youtube Luna elle t'embrasse Jama pour mon pied je ne sais pas trop je vais voir le médecin et puis je vais voir le MP de Anne si elle n'a pas une pommade magique je vais l'acheter dès demain il va être content le coach si tu vois sur Youtube j'en ai rien à faire franchement je pense qu'il l'a vu parce qu'en règle générale je reste toujours pour les 2 cours et là je suis partie pour le cours que je préfère en plus et il a dû se dire oui d'accord mais je crois qu'il s'en fout en fait parce qu'il y a plusieurs personnes qui lui ont fait des remarques et apparemment il n'en aura rien à foutre donc ma foi dommage que ce n'est pas tous les jours les vlogs ah mais tous les jours les vlogs ça ne servira à rien je travaille la journée franchement c'est pour vous dire bonjour au revoir autant faire un weekly vlog tu penses quoi de la chaîne de Jean-Michel je n'en pense rien je ne connais pas sa chaîne euh non je ne serais pas différente si je maigris beaucoup 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 hello Londres tu connais Clémenceau Clémenceau c'est un centre de soins ça à Strasbourg je suis désolée salut la Guyane ah l'île Maurice donc tout à l'heure je ne sais pas si vous étiez là j'ai posé une question et je vous ai demandé de me dire où d'où venez-vous moi j'aime bien savoir d'où vous venez aimerais-tu vivre ailleurs qu'à Strasbourg oui avec Antoine on aimerait partir dans le sud de la France idéalement en Corse mais il n'y a pas de travail donc on ne va pas en Corse mais dans le sud de la France on aimerait beaucoup Malienne Bourges mais je vais souvent là-bas parce que la maman d'Antoine habite juste à côté donc peut-être qu'un jour on se croisera là-bas moi je vais souvent de toute façon quand je vais à Bourges enfin à côté de Bourges je vais toujours aux actions de Saint-Germain-du-Puis et on passe aussi au Cultura de Saint-Doulchar en règle générale on y passe à ces deux magasins tu nous ferais une petite vidéo de ta routine le matin je ne sais pas si c'est très intéressant mais pourquoi pas je note aimerais-tu offrir un compagnon à Luna moi pas nécessairement mais je pense qu'Antoine oui salut Elisa comment vas-tu ? il a fini son live Nicolas putain je l'ai loupé son live je suis rentrée trop tard et après j'avais le mien du coup j'ai pas eu le temps mais je regarderai le répli parce que j'aime bien les recettes en plus il a fait une recette salée et moi je suis nulle en recette salée du coup je vais pouvoir pomper sa recette ah c'est gentil mais du coup moi je regarderai le replay parce que je suis rentrée super tard où aimerais-tu partir en voyage ? on va partir en Corse déjà c'est déjà bien après on verra oui Isadora et Marissa j'ai déjà dit que je connaissais et j'aime bien ça va je préfère le sucre ou le salé ça dépend des moments de la journée mais en règle générale je dirais plus sucré ah bah oui Leila c'est ça Apolline tu partiras en avion ou en Corse on sait pas encore on sait pas parce qu'on sait pas quel va être le point de chute de Luna oui il faut regarder la chatte de Nico qui fait des bonnes vidéos il est gentil je l'aime bien et la chaîne d'Elisa aussi il est rose salut Marie-Lune et y'a pas de soucis je regarderai mes messages en stage juste après le live mais de façon le live il va pas durer 300 ans parce que demain je vais à la piscine donc j'ai envie d'être un peu en forme quand je dors tard j'ai une idée de vidéo pour toi je t'en parle ça marche pas de soucis je veux bien oui ils sont super je les aime beaucoup ils sont vraiment enfin je les connais pas dans la vraie vie donc voilà mais enfin Nicolas je l'ai déjà rencontré mais après je pense qu'ils sont comme dans leur vidéo donc et c'est des personnes je pense que même Antoine il s'entendrait super bien avec Nicolas il crie pareil il crie pareil avec un casque sur les oreilles avec des gens à l'autre bout de la terre donc je pense qu'il s'entendrait il s'entendra bien tu laisseras le live en replay je vais essayer je n'ai jamais fait de live de youtube de ma vie donc si j'y arrive oui je sais pas comment on fait mais je pense que ça le propose à la fin on verra oui il dit ça de toute façon il le sait déjà qu'il y a un petit un petit un petit rendez-vous à faire en Corse Nico le gourmand oui Nico mais comment j'ai rigolé avec ça ça lui va bien gourmand Nico l'hypnose non je n'ai jamais essayé mais j'essaierai peut-être un jour parce que ma belle-mère donc la maman d'Antoine est infirmière et elle voudrait elle voudrait faire une formation d'hypnose donc je serais peut-être cobaye mais après on n'est pas tous réceptifs moi j'habitais à Strasbourg d'ailleurs j'ai mes habitudes toujours au pire avec mon mari on est venu s'installer je vais souvent au pire pour le grand frère bon mais le grand frère et le décathlon tu arrives à résister aux tentations que ce qu'achète Antoine oui parce qu'en règle générale j'aime pas trop en fait c'est trop bizarre c'est la vue YouTube en fait t'as plein de messages et à un moment donné t'as plus de messages du coup t'es là t'attends donc là présentement j'attends parce que je ne vois plus de messages je vois que vous êtes 296 mais j'ai plus de messages ah ça y est ça revient es-tu en contact avec ton papa et veux-tu un jour aller au Maroc non je ne suis pas en contact avec mon père et euh j'ai déjà été au Maroc je suis en train de réfléchir je suis allée une fois au Maroc en 2006 quelle taille fait es-tu ? je suis naine je vais en mettre 56 l'épine calcanienne apparemment oui ça se guérit mais ça met du temps merci beaucoup la mancheuse de gâteau et sa mère c'est quoi ça ? sa photo il est trop drôle as-tu des neveux et nièces ? oui j'ai une petite nièce qui a 3 ans et demi qui s'appelle Constance une petite blondinette à part la piscine est-ce qu'il y a d'autres sports que tu voudrais faire ? ou essayer par la suite ? euh non le seul sport que j'aime bien c'est le patinage artistique mais juste le regarder à la télé merci Sarah oh hello la Californie ça c'est mon voyage j'aimerais trop y aller j'irais devant la maison de David Charvey et lui lui dire David I love you non je rigole mais j'aime bien David Charvey je ne vais pas le dire quelqu'un qui a guéri son épine en 72 heures il a fait quoi ? il a coupé son pied ? salut le 47 c'est drôle vous êtes vraiment partout mais vous êtes beaucoup d'Alsace d'ailleurs Elisa je veux une carte Strasbourg j'ai la Corse maintenant je veux Strasbourg David Charvey c'était Alerta Malibu oui mais c'était should I live should I stay c'était surtout ça parce qu'il a joué aussi dans Melrose Place salut Reims salut la Bretagne 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 la région la plus belle la Bretagne j'y allais souvent pendant les vacances avec ma mère salut l'Algérie coucou Annaëlle ah il y a Koh-Lanta je ne regarde pas Koh-Lanta je ne sais pas je ne sais même pas que ça avait repris salut la ville rose alors moi j'allais plus dans le Morbihan moins dans le Finistère oh salut Strasbourg est-ce que tu as des animaux ? oui j'ai un bébé chat ma petite mascotte de ma chaîne YouTube ma petite Luna les messages sont montés d'un coup j'étais en train de lire ça ne m'a pas respecté YouTube vous avez quoi avec mes parents ? ma prochaine vidéo ce sera dimanche pour le vlog de la semaine comment as-tu fait des palais de polenta maison ? enfin j'ai pas fait des palais j'ai fait une polenta dans un mais de toute façon je l'ai filmé vous le verrez dans le vlog je l'ai filmé ouais j'ai pas fait un palais enfin je les ai coupé après mais c'était pas des palais à la base Haute-Vienne mais d'origine de la Bi-Russie c'est quoi la Bi-Russie ? la Biélorussie ? certains de tes collègues te suivent sur YouTube non je crois pas j'espère pas non bah après s'ils savent ils savent tant pis mais je ne crois pas bien sûr que oui je connais au Bernay Leila mon copain a travaillé là-bas pendant un moment tu es discrète sur le sujet c'est pour ça bah oui il y a des choses que je garde pour moi quand même je vous dévoile quand même beaucoup de choses déjà t'as des copines c'est à dire oui j'ai des copines j'ai des copains est-ce qu'Antoine vit bien ton succès sur le réseau ? je suis pas madonna donc lui après il s'en fiche il me soutient mais après il n'est pas là toujours à regarder il ne regarde même pas mes vidéos je crois pas ou si des fois il les regarde juste quand je suis là il fait exprès parce que c'est très bien que je n'aime pas regarder mes vidéos tu peux regarder mon vlog et le conseiller la vie est en route écoute mets moi un message parce que je vais oublier sincèrement Clarisse est-ce que tu croises des abonnés ? oui beaucoup à la salle de sport d'ailleurs la dernière fois je ne sais pas si elle regardera ce live mais j'ai mis une photo de moi à la piscine et juste après j'ai reçu un message d'elle et je pense qu'elle était un peu plus loin dans les vestiaires et quand je suis sortie de la piscine j'ai vu en fait qu'elle était aussi dans les vestiaires mon Instagram c'est Hélène Lavilaine tu tapes Hélène Lavilaine et tu trouves sinon il y a le lien dans mes vidéos normalement qu'est-ce que tu penses de l'émission Marie au premier regard ? je n'ai jamais regardé je n'en pense rien je n'ai jamais regardé je ne regarde pas trop les émissions de télé les trucs comme ça pas trop le temps de regarder la télé en fait on peut acheter des vases où ? bah partout moi je les achète à Auchan mais tu en trouves partout salut Nicolas j'ai loupé ton live je suis dégoûtée mais je regarderai le replay pour quand le home tour il n'y aura jamais un home tour entier parce que chez moi c'est chez Antoine aussi je sais que ça ne le dérangerait pas il me l'avait déjà dit mais après c'est chez moi je pense que vous voyez déjà dans les vlogs tout ça tu as deux spectateurs dans le même salon allez réveiller là ça m'en fera trois merci un petit coucou bravo pour tous merci Alexandra super parcours j'ai mal aux yeux à force de lire petit tela la pauvre elle est au pays des rêves comment tu fais pour ne pas craquer entre les repas en règle générale j'essaie de bien manger pendant mes repas mais parfois ça m'arrive je ne vais pas vous mentir oui parfois ça m'arrive mais j'essaie de craquer sur quelque chose de bien genre au travail je ramène ma pomme ou ma banane comme ça je n'ai pas le choix est-ce que la musculation est bonne pour maigrir je ne sais pas je ne suis pas prof de sport je ne sais déjà pas pour moi-même ce qui est bon ou pas franchement il y en a plein qui me demandent des conseils mais moi je ne suis pas médecin je ne suis pas là pour vous donner je ne me vois pas vous donner des conseils je ne connais pas vos corps même un ami à moi je ne lui donnerai pas des conseils je ne suis pas médecin merci beaucoup Elissa c'est vraiment très gentil pourquoi tu ne jettes pas des légumes frais plutôt que des surgelés parce que je ne suis pas sûre de les manger donc si c'est pour les jeter derrière ça ne sert à rien au moins je sais que les surgelés je peux les garder destination de lune de miel il faut déjà se marier pour le moment il n'a pas l'air très chaud pour le mariage on n'en a jamais vraiment parlé après on verra ça ne fait jamais que 3 ans qu'on est ensemble donc on a le temps il fait jour chez vous non c'est une lumière j'ai tourné mon retour de course juste avant et je n'ai pas pris le temps j'ai tout fini pile à 21h juste le temps d'aller chercher mon téléphone d'ailleurs la batterie je ne vois même pas ce qu'il reste ça se trouve ça va couper d'un coup j'espère pas oh my god je ne sais pas si je tourne le téléphone est-ce que je peux voir ma batterie je vais tenter ça ne marche pas franchement je ne sais pas de toute façon je pense que le live il va finir d'ici 10-15 minutes parce que le téléphone il est chaud et je crois iPhone il ne va pas supporter un live YouTube plus long il a bossé où à Aubernay ton Antoine à Aguère oh Aurore c'est pas bien salut Aurore mais c'est quoi ta corpulence moi j'achète moi j'achète mes vêtements chez Kiabi tout à l'heure j'ai acheté un truc à Auchan j'achète sur Your Clothing j'achète sur Asos Curve La Redoute aussi Castelluna il y a beaucoup de choses il y a plein de sites aujourd'hui on peut s'habiller il y a plein de trucs pour les personnes qui ont du poids ou qui sont différents oui j'ai un animal de compagnie qui s'appelle Luna c'est un petit chat tout noir oui il y a Violetta aussi je suis allée une fois il y a une boutique à Strasbourg enfin il y en avait une je ne sais pas si elle est encore ouverte et mais je n'ai pas trouvé ça très beau du coup je suis ressortie comme je suis rentrée comment fais-tu pour te rebooster quand tu as le baisse de morale les photos je mets une photo de moi sur Instagram d'avoir prêt et ça me remotive de ouf franchement mon Instagram il me motive beaucoup et YouTube aussi ouais c'est vrai que ça fait assez vieux Violetta Baymongo alors que Mango de base ça a l'air bien mais je ne rentre même pas un bras dedans donc voilà salut Eva comment ça va t'arrives tu dis ton poids dans mes films de live il y a beaucoup de trucs grandes t'arrives franchement il bosse dans quoi Antoine tu as déjà rencontré Elissa et Nico Elissa à jamais et Nicolas oui quand il est venu en Alsace j'ai eu la chance de le voir il est très gentil il est comme dans ses vidéos et je vous conseille de les suivre parce qu'ils sont vraiment top j'aime bien ce qu'ils font j'ai pas d'irritation entre les cuisses parce que j'ai tellement des grosses cuisses que je les frotte même pas donc pour le moment j'ai pas ce problème je vais me pleurer peut-être un jour vas-tu un petit copain ben oui j'ai mon Antoine salut la côte d'Azur je vais faire une prise de sang demain matin Farouk de toute façon donc on verra si je suis en carence de quelque chose ça va très bien pour Luna Justine ça ira pour ta chatte aussi t'inquiète pas tu vas regarder top chef je crois qu'il y avait écrit avec Nico en fait je regarde pas top chef mais je vais regarder pour Nicolas je pense ça fait un peu fan girl mais pourquoi il y a une flèche bleue voilà mais je regarderai pour lui quand même on va faire de l'Eudimac pour Nicolas quand même j'ai fait un bac pro secrétariat et j'ai fait un bac plus 2 assistante commerciale et en amont j'avais fait un BEP carrière sanitaire et sociale mais on m'a pas jamais vraiment servi bonne soirée Labéry Virginia ouais mais j'en fais pas je devrais en faire plus des prises de sang et j'en fais pas des masses t'inquiète moi aussi je regarde pas et je serais même pas là pour le voir en direct aaaah bon heureusement de nos jours il y a les replays on a plus besoin de sortir la VHS pour enregistrer c'est la chaîne Nicook Nicolas pour ceux qui connaissent pas et je vous conseille d'y aller d'ailleurs ce week-end je vais essayer de prendre le temps de faire sa recette Elsie des muffins avec la compote je serai dans l'avion oh mais bon tu regarderas le replay de toute façon je pense que tu sais déjà tout t'es aux premières loges tu seras dans l'avion pour Strasbourg j'espère Hervé Cuisine donne plein d'idées alors je regardais beaucoup Hervé Cuisine avant il me semble que je suis encore abonnée à sa chaîne mais je vois plus de vidéos faudrait que je vérifie si ça se trouve j'ai été désabonnée en fait mais je regardais je regardais beaucoup avant mais c'est vrai que maintenant que tu me le dis je vois plus trop de vidéos de lui dans mon fil d'actu je sais pas en fait faudrait que je vérifie je vais regarder ça après fais-tu au moins un écart par semaine oui ah oui moi si je peux pas faire d'écart c'est pas la peine mais oui Elissa c'est bien Strasbourg bah tu peux venir à Noël c'est bien c'est voilà mais en été c'est trop bien aussi en été je vais à en Allemagne il y a les piscines naturelles il y a des piscines de ouf en Allemagne on a Europa Park aussi pas loin et bientôt à côté d'Europa Park ils ouvrent un c'est quoi ce bruit ils ouvrent un parc aquatique c'est à dire genre un comme un aqualand avec plein de comment on appelle ça je sais même plus m'exprimer je suis chaos avec plein de une sorte de manège mais avec de l'eau tu as vu mon message sur l'atelier des chefs je sais plus oui on a DM surtout un jour Elissa elle vient à Strasbourg je l'emmènerai à DM c'est trop bien DM c'est la vie oui en Allemagne il y a trop de trucs à faire c'est trop bien moi en été je passe ma vie en Allemagne pas à Strasbourg oui toboggan c'est ça mais des toboggan il y a des attractions mais je veux dire il n'y a pas d'animaux enfermés je ne sais pas quoi les trucs marinels des compagnies très peu pour moi le sport que je fais le plus en ce moment c'est de l'aquagym aquadynamique aquatraining aquaboxing tout ce qui se fait dans l'eau sauf le vélo je ne le fais pas euh non pardon tes collègues n'ont toujours pas remarqué ta nouvelle vie de youtubeuse ça fait deux ans que je fais des vidéos sur youtube mais non 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 je ne crois pas mais oui Elissa et Europa Park c'est trop bien franchement après c'est vrai que j'aime bien Disney mais Europa Park c'est vraiment bien ma soeur dès qu'elle vient Strasbourg en général elle veut passer pour Europa Park j'ai toujours pas trouvé ma diététicienne mais j'ai trouvé un nouveau médecin traitant en fait c'est le médecin traitant d'Antoine qui est médecin du sport donc qui pourrait potentiellement me conseiller donc je vais voir avec elle ce qui est possible d'être fait mais je ne la vois pas avant le 16 avril là je vois un médecin remplaçant mardi pour mon pied c'est à ma radio que j'ai faite tout à l'heure et c'est tout dans le sud on a Europa Park ah oui mais c'est pas pareil je pense Europa Park c'est Europa Park tu fais le live pour nous répondre mais j'essaie de lire toutes les questions je suis désolée si je ne réponds pas à tout tu peux nous en dire plus sur l'aquagym mais je pense que je vais faire une vidéo sur déjà mon matériel parce que je commence à être équipée maintenant une vraie sirène mais je pense que je ferai une vidéo sur ça on verra trouves-tu un médecin qui n'est pas grossophobe je le vois tout de suite en général et je n'y retourne pas où est Europa Park c'est trop c'est top Europa Park alors je ne sais pas si il y a un temps précis et que genre comme sur Instagram ça s'arrête parce que je vois que je suis à 57 minutes et j'ai vraiment envie de mettre le truc en replay donc je ne sais pas trop si je dois l'arrêter ou pas oui Amandine je crois que je l'ai vue réécris-moi du coup s'il te plaît parce que je ne sais pas si je vais retrouver le message excusez-moi un écart pour moi c'est quelque chose que je ne suis pas censée manger dans ma journée c'est-à-dire que si je mange entre je mange mon repas du midi ça ne coupe pas au bout d'une heure ah merci Elissa je mange mon repas du midi j'ai prévu mon 4 heures en fait je ne compte pas mes calories mais j'équilibre mon alimentation en fonction de ce que j'avais appris quand j'avais été hospitalisée pendant quasiment un an ah oui ça existe les médecins grossophobles Léila plus que tu ne le crois malheureusement quand tu vas voir un médecin et que tous tes mots sont liés parce que tu es grosse c'est qu'il y a un souci j'ai mal à la tête c'est parce que vous êtes grosse oui c'est cela oui toi t'es con conseille-tu le bypass ? je ne suis pas médecin je ne suis pas médecin je ne préfère pas me lancer sur des choses comme ça je n'ai pas envie d'influencer ce que ce soit où as-tu été hospitalisée ? au Musberg à Aubure mais ça a fermé et après pour mes jambes à Mulhouse à Aubure j'ai été hospitalisée c'est dans 68 c'est ça Sabine ça m'énerve ce truc là il y a plein de messages et puis d'un coup ils me les enlèvent oh la la ça va trop vite maintenant penses-tu entrer dans le Youtube game à terme meetup ou préfères-tu éviter cet univers ? je ne vois pas le rapport avec le Youtube game avec les meetup en fait moi rencontrer les gens c'est avec plaisir mais non moi après je ne veux pas je ne veux pas en faire mon métier moi j'ai mon métier à côté et pour le moment je suis bien comme ça moi je fais vraiment ça pour me motiver pour partager et vous motiver aussi ah oui ils sont top à Aubure mais je crois que ça a fermé maintenant oui ils ont fermé au mois de janvier je crois mais ça faisait un petit moment qu'ils en parlaient les traînages lymphatiques en fait c'est un mouvement manuel avec les mains donc imaginons je vais prendre le pistolet on n'a pas d'enfant mais on a un chat donc on ne tire pas sur le chat je préfère le préciser on tire des balles et elle court après elle nous les ramène du coup genre ça c'est ta jambe et du coup tu fais des mouvements comme ça avec les pouces du bas vers le haut pour chasser l'eau et drainer la lymphe pour se faire sortir la lymphe et à la fin tu appuies en haut des cuisses dans l'aine pour pour vider les ganglions en fait qui ont été remplis par le drainage et moi ça marche plutôt bien ça va diminuer quand même le volume de mes jambes bah oui mon chat on ne lui tire pas dessus et les gens croient que je tire sur mon chat après jamais de la vie tu aimes les urbex je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas ce que c'est un urbex oui pour carole il y a aussi des bottes pour les jambes mais mon mon enjeu là je ne veux pas qu'on me les mette qu'est-ce qui fume dans les lieux hantés coucou je viens de Strasbourg on s'est croisé je crois bah c'est possible j'habite à Strasbourg est-ce que tu considères que manger un steak frite c'est un écart ça dépend de comment t'équipes ta journée si tu manges plus léger le soir pas nécessairement non mais bon tu te fais plaisir quand même l'urbex ça consiste à visiter des lieux abandonnés et peu connus moi j'ai trop peur de trucs comme ça moi je suis une flippette j'ai peur de mon ombre donc c'est pas la peine j'ai vu des bottes chez mon kiné depuis 2009 j'ai même pas eu le temps de lire le message comment t'as découvert t'as la tension d'eau bah en fait mes jambes elles ont commencé à se déformer et un jour la lymphe est sortie de mes jambes et là je me suis dit ok je suis pas époué pour une quadrigac je mets du temps à aller chez le médecin mais là j'ai dit faut peut-être y aller quand je parle YouTube Game je veux dire les gros meet-up à Paris les pubs etc le nouveau business quoi mais tu as répondu après si on propose des trucs ouais peut-être pourquoi pas mais je ne pense pas quitter mon travail pour ça après on a un projet avec mon copain mais ça n'a rien à voir avec YouTube voilà mais voilà moi YouTube ça m'amuse mais c'est tout après on verra je ne sais pas de quoi il fait demain mais pour le moment c'est très bien comme ça et puis c'est pas avec YouTube aujourd'hui que je pourrais vivre soit dit en passant ton projet avec Antoine tu vas nous en parler prochainement ou pas je vous en parlerai quand ça verra le jour mais enfin si on arrive à le concrétiser mais pour le moment non mais sans un rapport avec un travail ça n'a rien à voir avec un enfant ou un mariage c'est plus avec un travail dans son domaine on va dire il est graphiste développeur si ça peut vous donner une idée non Sarah c'est pas un bébé Leïla à Hager oui Hager le truc d'électricité mais lui il est développeur donc il a été il a été travaillé là-bas en tant que prestat et là il a changé de boîte du coup d'ailleurs il y a une de vous qui nous a croisé il n'y a pas très longtemps juste dans le travail d'Antoine je ne regarde plus le youtube business j'en aurais que des personnes vraies c'est gentil merci après tu sais il y en a qui tu peux considérer qu'elles font du youtube business mais elles le font bien je veux dire il y en a beaucoup qui gagnent leur vie avec ça mais elles le font vraiment bien et dans le respect des gens donc ça veut ça ne veut pas dire forcément que voilà je ne sais pas comment l'expliquer sans me brouiller mais je veux dire il y a vraiment des personnes qui font ça par passion parce qu'ils aiment bien après ils veulent en vivre et c'est légitime donc ils font des trucs sponso mais ça n'enlève rien au charme de leur vidéo ou de leur compte instagram ou que sais-je encore voilà moi c'est pas quelque chose qui me dérange vraiment et au contraire je trouve ça bien ce nouveau métier que certaines font c'est cool certains et certaines salut Amy Tender je ne suis pas bien prononcée je me suis affichée tu attends d'avoir un poids précis ou une morphologie précise je ne sais pas si ma question est claire euh non je lis jambes droites encore plus ou moins si je pourrais avoir le corps de Demi Lovato voilà un peu pulpeuse comme ça moi je ne dirais pas non j'adore Demi Lovato je la trouve vraiment très jolie et après je n'ai pas de je veux déjà les deux chiffres après on verra et des jambes droites le reste c'est secondaire ouais c'est très dur de trouver un bon praticien euh je vais éviter de montrer mes mes attributs du sujet sur Youtube oui je vais me faire repérer pour mes jambes mais pas tout de suite oui effectivement je ne donne pas de conseils parce que je ne suis pas médecin ce n'est pas à moi de vous donner des conseils sur de la nutrition ou n'importe quel sujet médical je ne vais pas jouer avec la santé des gens c'est d'ailleurs pour ça qu'au début j'ai arrêté de montrer ce que je mangeais parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui se permettaient de donner des conseils et je ne voulais pas qu'ils soient appliqués alors qu'au moins je les trouvais un petit peu extrémistes et après finalement une fois que j'ai fait ça ça s'est calmé donc bon je ne sais pas d'où ça vient Alison je pense que c'est dû normalement c'est mes ganglions au niveau de laine qui fonctionnent mal coucou Mylène oui je fais du drainage et la lymphatique manuelle uniquement mon angéologue ne veut pas qu'on me mette les bottes je suis balance ascendant scorpion cette semaine j'ai filmé quelques-uns de mes repas après il y a des jours où je ne filme pas forcément mes repas parce que je suis fatiguée et que je n'y pense pas et je ne me force pas je fais mes vlogs par plaisir donc si je n'ai pas envie de filmer je ne filme pas et si je ne peux pas poster de vidéo ce n'est pas grave j'ai toujours mon travail derrière c'est chiant ces messages qui disparaissent là non je ne prépare pas mes menus à l'avance et je ne devrais c'est un de mes objectifs de cette année le sport que je préfère c'est l'aquagym merci beaucoup cce93 est-ce que tu es dépendant d'un autre problème alcool, cigarette non je ne bois pas d'alcool et je ne fume pas ça ne coupe pas au bout d'une heure mais par contre je ne connais pas le temps Maxi ouais mais de toute façon je ne vais pas s'order parce que là mes yeux sont en train de pleurer je suis KO il est 22h10 et demain je vais à la piscine donc je ne vais pas non plus m'éterniser et puis j'aimerais passer du temps avec mon chéri aussi parce que cet après j'ai été faire mes ma radio j'ai été faire j'avais ma voiture enfin ta famille t'es-tu mort à moi oui oui mon entourage en général m'aide beaucoup tu peux nous filmer une séance de piscine bah malheureusement non parce que je n'ai pas le droit de filmer il y a d'autres personnes donc je ne vais pas filmer dans la piscine non non après quand cet été oui peut-être qu'on filmera on verra est-ce que tu as commencé des mille prêts pour préparer des repas non mais je prépare de genre j'avais préparé dimanche des pâtes que j'avais mises dans le frigo dans une boîte j'ai fait de la polenta du coup j'en ai pour plusieurs jours donc ça j'en ai d'avance mais après des mille prêts pour m'en parler non avez-vous de la famille proche en Alsace absolument pas notre famille Antoine et moi est complètement décimée il me reste officiellement 20% de batterie donc je de toute façon le live va bientôt s'arrêter mais j'en referai un autre mais du coup je le ferai peut-être un samedi parce que là j'ai vous avez voté pour le vendredi mais j'en ferai peut-être un samedi et comme ça moi je pourrais regarder le live oui on m'a parlé des semelles orthopédiques notamment Emilie du compte Instagram dans les passes d'Emilie salut Christine c'est quoi les mille prep c'est en fait c'est préparer tes repas à l'avance en fait dans des tubes voilà tu prépares des ingrédients pour faire tes repas dans la semaine il faut vraiment que je le fasse ça mais en fait j'ai une cuisine mais vraiment riquiqui et ça me saoule quoi rien que pour ça j'ai envie j'aime bien j'adore notre appart mais je veux le même avec une grande cuisine et une pièce en plus voilà mais c'est vraiment pas une cuisine quoi c'est un coin de cuisine qu'on a et ça me saoule beaucoup merci beaucoup Sylvie c'est très gentil t'as tout à fait raison Anna bon je crois que je vais arrêter le live maintenant il est 22h15 ça fait une heure et quart je pense que c'est bien et voilà merci beaucoup la parisienne no cost ah je t'avais répondu à une de tes questions ça m'avait fait rire ton pseudo dans ma FAQ bah je vous souhaite une bonne nuit je fais des bisous et de toute façon je referai un live bientôt je pense mais plus un samedi cette fois donc mes dieux je vous préviendrai à l'avance dans tous les cas et voilà et peut-être bientôt une nouvelle bannière youtube à venir étant donné que mon chéri est graphiste et que maintenant il s'est acheté une tablette graphique enfin il en avait une mais un peu naze et là il en a une vraie une bien du coup on va voir mais je l'aime bien ma bannière youtube j'ai pas envie de la changer merci Marie-Lise bonne soirée Elissa je t'embrasse bien fort Nicolas aussi et un gros gros bisou à Ella je présente mon programme je vous fais des gros bisous je vais arrêter le live ici merci beaucoup alors je vais l'arrêter je crois que je dois appuyer sur la croix et normalement après je peux le mettre en ligne j'espère que ça va marcher très honnêtement j'espère que ça va marcher on va voir je sais pas on verra je vous embrasse bien fort je vous remercie et de toute façon la prochaine vidéo c'est dimanche ce sera le vlog je vais commencer à le monter demain comme ça il sera en chaîne en ligne pas trop tard dimanche voilà bon en tout cas merci d'avoir été si nombreux c'est vraiment cool 200 à 300 personnes c'est trop cool merci beaucoup et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo ça c'est ma phrase je vous embrasse à très bientôt bonne nuit je vous remercie – Sous-titrage FR 2021